Salut les harpistes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel de harpe. Je pense que vous allez avoir un peu plus de temps à accorder à votre instrument dans les semaines à venir. Donc je me suis dit que c'est très sympa de vous proposer un petit tuto. Alors aujourd'hui je vous propose de travailler une petite gigue et c'est la première de mon nouveau recueil pour petites et grandes harpes. Donc en fait là pour chaque morceau dans ce recueil il y a deux versions. Une version pour petites harpes sans levier d'une vingtaine de cordes et puis une version pour grandes harpes celtiques avec des leviers. Je vous propose aujourd'hui de travailler la version pour plus petites harpes comme ça tout le monde peut la faire que vous ayez des leviers ou pas, que vous ayez 20 cordes ou plus vous pouvez la jouer. Donc ce morceau s'appelle Henry's Jig, c'est une de mes compos. C'est une petite gigue sympathique voilà que vous trouverez dans mon nouveau recueil qui est dispo sur mon site. Vous trouverez tous les liens dans la description. Alors pour ceux qui n'ont pas de levier, logiquement votre harpe est accordée en Do, d'accord ? Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sans altération. Pour ceux qui ont des leviers, vous pouvez lever tous vos leviers de Mi, La et Si, pour ceux qui ont 3 bémols. Pour ceux qui ont des harpes avec 4 bémols, vous pouvez lever votre Ré en plus, donc Ré, Mi, La, Si. Ok ? Et pour ceux qui ont une harpe en Do, donc vous ne bougez rien. Voilà, je vous le joue une fois, donc Henry's Jig. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc une petite chique en deux parties, A, B, toute simple. On est parti ? Alors, on va poser le 2 sur le mi médium, d'accord ? Vous visez à peu près le milieu de votre harpe. Donc, et pousse sur le la, 2 sur le mi, pousse sur le la. On va jouer mi, la, la. Alors, écoutez bien, je vais juste me reculer un peu. Pour que, oup, vous voyez mes doigts. Juste une chose, il risque d'avoir du bruit aussi. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne fais plus d'enregistrement trop en live. Parce que, voilà, je vis dans un endroit où il y a énormément de bruit. Et c'est pour ça que je vous propose des sons midi, toujours pas très beaux. Mais qui vous permettent d'avoir une idée de ce à quoi ressemblent les morceaux que je mets sur mon site. Voilà. Aujourd'hui, je suis une exception. Mais il risque d'avoir des chats qui miaulent, des enfants qui vivent et c'est super. Voilà, bref. Revenons-en à nos moutons. Donc, 2 sur le mi, pousse sur le la. On va jouer mi, la, la. Sur le deuxième la, on va mettre un 2. D'accord ? Donc, ça va faire 2 pouces 2. Mi, la, la. Ok ? On fait ça encore. 2 pouces 2. Mi, la, la. Faites-le un peu en boucle. Ok ? Ça, c'est juste la première partie. Ensuite, on va encore se décaler le 2. Et on va le mettre sur le si. Pousse sur le do. 3 sur le la. Et on va jouer si, do, si, la, la. Et le deuxième la. On change de doigt, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et on met un pouce. Donc, ça va faire 2 pouces, 2, 3 pouces. Si, do, si, la, la. D'accord ? Si, do, si, la, la. Si ça, ça vous plaît pas et que vous préférez mettre d'autres doigtés, le plus important, c'est que vous soyez à l'aise pour jouer le morceau. D'accord ? Il n'y a pas de dogme du doigté. Si vous avez envie d'en mettre d'autres, vous en mettez d'autres. L'important, c'est d'être à l'aise. Vraiment. Donc, moi, je vous propose 2 pouces 2, 3 pouces. Vous pouvez aussi faire 2 pouces, 2, 3, 3. Ne pas changer sur le deuxième la. Ça donne ça. Ok ? Sinon, 2 pouces, 2, 3 pouces. Ok ? Du début. Mi, la, la. Si, do, si, la, la. Ok ? Plus doucement. Un et deux. Et mi, la, la. Si, do, si, la, la. Encore une fois comme ça. Hey ! Mi, la, la. Si, do, si, la, la. Ça va ? Ce petit motif-là, on va le répéter exactement la même chose, mais un cran en dessous, une corde en dessous. On va jouer ré, sol, sol, la, si, la, sol, sol. C'est la même chose, mais une corde en dessous. Donc, ré, sol, sol. 2 pouces 2. Et la, si, la, sol, sol. 2 pouces, 2, 3 pouces. Ok ? Ré, sol, sol. La, si, la, sol, sol. Vous savez que quand vous travaillez un morceau, ça aide vraiment de chanter et de solfier en même temps, c'est-à-dire de chanter la mélodie avec le nom des notes. Ça fait travailler toutes les parties de votre cerveau et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Donc, n'hésitez pas à chanter. Surtout si vous êtes tout seul et que vous n'aimez pas trop chanter. Profitez d'être tout seul pour apprendre votre morceau. Ré, sol, sol. La, si, la, sol, sol. Ok ? On enchaîne les deux à partir du mi, à partir du ré. 1 et 2 et. Si, do, si, la, la. Ré, sol, sol. La, si, la, sol, sol. Et là, on va faire une petite note de liaison, mais on va encore rejouer la même chose. On va jouer ré, mi, la, la. Sauf que du coup, ça nous décale nos doigts. On va jouer ré, mi, 2 pouces. Et la, la, pouce, deux. Ok ? Ré, mi, 2 pouces. Et la, la, pouce, deux. 2 pouces, pouces, deux. Ça va ? Ou 2 pouces, peu importe sur le la, la. Ok ? Donc, ça, ça nous sert juste de liaison pour rejouer. Si, do, si, la, la. Ok ? Reprenons du début pour que vous compreniez comment ça s'enchaîne. On y va sur mi, la, la. 1 et 2. Et. A partir du ré. Ré, sol, sol, la, si, la, sol, sol. Ré, mi, la, la. Si, do, si, la, la. Tout ça, c'est pour jouer la même chose. Il y a juste une note en plus. C'est le petit ré qu'il y a avant. Ok ? Encore du début. Mi, la, la. 3, 20, 1, et 2. Et. Ré, mi, la, la. Si, do, si, la, la. Et le petit motif de fin. Do, ré, mi, ré, do, si, do, la. Donc, vous allez placer do, ré, mi dans les aigus. 3 sur le do. 2 sur le ré. Pousse sur le mi. D'accord ? Do, ré, mi, 3, 2 pouces. Et on va jouer do, ré, mi, ré, do, si. Vous pouvez me placer votre 4 sur le si. Do, ré, mi, ré, do, si. Donc, bien sûr, avant de jouer votre mi, vous replacez tous vos doigts. Do, ré, je repose tout. Mi, ré, do, si. Et pour finir, do, la. Pousse 2. Do, ré, mi, ré, do, si. Do, la. Encore une fois ça. Do, ré, mi, ré, do, si, do, la. Et on a fait déjà toute la partie. Ah, bravo ! En droite. On refait tout ça ? Mi, la, la. 3 et 4. Et. Si, do, si, la, la. Ré, sol, sol. La, si, la, sol, sol. Ré, mi. La, la. Si, do, si, la, la. Do, ré, mi. Mi, ré, do, si, do, la. Reprise. Mi, la, la. Si, do, si, la, la. Ré, sol. La, si, la, sol, sol. Ré, mi. La, la. Si, do, si, la, la. Do, ré, mi. Do, ré, mi, ré, do, si, do, la. Ok, bravo ! Maintenant, on va rajouter un petit peu la main gauche. Pas de panique, c'est très facile. Vous allez juste avoir à utiliser deux doigts. C'est trop simple. Vous allez poser, du coup, dans le plus grave possible de votre harpe, un 2 sur le mi, un pouce sur le la. Décale encore un peu pour que vous voyez. 2 sur le mi, pouce sur le la. Ok ? Alors, là, il a bien falloir écouter parce que, évidemment, et si vous connaissez un petit peu ce que je fais, vous savez que j'adore les contretemps et les décalages rythmiques. Donc, évidemment, là, ça va être un petit peu en contretemps. Donc, écoutez bien sur les enfants sortent. Sur quelle note ça va tomber ? Bien sûr, ça va tomber sur la première, donc sur le mi. Et le deuxième, donc on rejoue exactement le même accord, mi, là, on va le jouer sur le si. C'est-à-dire la dernière croche de la mesure, d'accord ? Mi, là, là, si, do, si, là, là. Ça va ? Encore une fois, ça ? Donc, je rappelle l'accord, c'est mi, là. Petit détail, soit vous jouez cet accord pouce 2, pouce sur le la, 2 sur le mi, ou bien vous pouvez jouer aussi pouce 3, c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit sur la partition. 3 sur le mi, pouce sur le la. Ça, c'est quand vous préférez. Ça dépend des jours, parfois je fais pouce 3, parfois je fais pouce 2. Voilà, je ne mets pas de contraintes. Comme vous voulez. On est parti. Mi, là, là, si, do, si, là, là. Encore une fois, très lentement. Pa, 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 on y va. Et. Mi, là, là, si, do, si, là, là. Encore une fois. Mi, là, là, si, do, si, là, là. Vous vous doutez de ce qui va se passer après ? De la même façon qu'on a descendu la main droite d'une corde, on va faire la même chose main gauche pour jouer Ré-Sol. Donc, 2 ou 3 sur le Ré et pouce sur le Sol. J'essaie de décaler tout. Ici, 2 sur le Ré, pouce sur le Sol. Et exactement la même chose. Le premier accord sur le premier temps, c'est-à-dire sur le Ré. Et sur le La, pour le coup, on joue le deuxième accord, la même. Ça va ? C'est juste transposé, c'est tout. Du début, Mi, là, main gauche et Mi, là, main droite. On descend tout le monde. Pareil, on a ici notre petit Ré en plus qui amène sur le Mi où il y a l'accord Mi, là, toujours le même. C'est toujours la même chose. Ça va ? On va juste devoir apprendre pour la petite fin. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do, La. On va avoir l'accord Mi, là, mais au lieu de le jouer en accord, on va le jouer note à note. On va commencer par jouer le La sur le Do. Sur le Si, on joue le Mi. Et sur le dernier La, on joue le La. D'accord ? La, Mi, La. Ça fait très basse. Donc, sur le Do, on joue le La. Sur le Si, le Mi. Et encore un La sur le La. Très lentement. Mi, le pardon. La. Mi, La. Encore ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, on a toute la première partie, mains ensemble. Je vous propose qu'on la joue entièrement, mains ensemble, très très lentement. Si vous n'arrivez pas à faire l'une ou l'autre des mains, vous n'en faites qu'une. Vous faites que la main droite pour avoir la mélodie. Et puis, par exemple, sur le deuxième ton, vous faites que la main gauche. D'accord ? C'est normal de ne pas faire tout du premier coup. C'est un tuto complet, mais vous pouvez le faire en plusieurs fois. Il n'y a pas de soucis. C'est normal. On y va ? Mi, la main gauche et Mi, la main droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Mi, La, La. Si, Do, Si, La, La. Ré, Sol, Sol. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Mi, La. Ok ? On va maintenant faire le B, qui commence par une magnifique triplette. Ouais ! Vous savez jouer la triplette ? La, 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 Sol, Mi. Alors, quelques conseils pour jouer ça correctement. D'abord, on joue un La tout seul avec le 2. Et ensuite, on joue une triplette sur le La. Vous allez mettre vos doigts de façon à ce qu'ils soient vraiment parallèles le plus possible, à votre corde et de façon à ce qu'ils aient le moins de chemin à faire. D'accord ? C'est vraiment comme quand on fait ça sur la table, vous voyez, quand on s'impatiente. C'est vraiment la même chose, mais droit. Et on vient chercher sa corde, comme ça. Et moins vos doigts auront à faire de chemin, plus ils seront proches de leur but, mieux ça va marcher. Et plus ils seront rapides. Si vous ne savez pas la faire, vous ne saurez pas la faire aujourd'hui. Il faut s'entraîner plusieurs fois et ça vient progressivement. Ok ? Donc on va jouer La, La la la, La Sol Mi. Donc 2, 4, 3, 2, pouces 2, 3. Pouces 2, 3 sur La, Sol, Mi. D'accord ? La, La la la, La Sol, Mi. Très lentement. 1, 2, 3. La, La la la, La, La Sol, Mi. Ça va ? On passe à la deuxième mesure quand même. La, mi, ré, ré, mi, pardon, sol, mi, ré, ré, mi, sol On va descendre puis remonter On a toujours, enfin, on a pouce sur le sol De sur le mi, trois sur le ré On descend, on remonte Sol, mi, ré, ré, mi, sol Facile Allez, du début du B La, 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 sol, mi, sol, mi, ré, ré, mi, sol Un poil plus lent Un, deux, trois La, 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 sol, mi, sol, mi, ré, ré, mi, sol Un poil plus rapide Un, deux, trois La, 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 sol, mi, sol, mi, ré, ré, mi, sol Ensuite, comme souvent dans les gigues, ça se répète La, 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 sol, mi Exactement la même chose que la première mesure Un détail important Si vous n'arrivez pas à faire la triplette Vous pouvez faire aussi autrement C'est-à-dire faire noir, croche D'accord ? Au lieu de faire la, 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 la Vous faites la, 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 sol, mi Ça marche aussi Ça c'était le petit détail important La suite Do, ré, do, si On est dans les aigus ici Vous allez placer votre 2 sur le do aigu Pousse sur le ré Et vous allez jouer Do, ré, do, si Pardon, vous rajoutez le 3 sur le si Et ensuite On va jouer un do avec le pouce Et un la avec le 2 Pour retourner au début D'accord ? Donc do, ré, do, si Do, la, 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 sol, mi Ça va ? Et on est reparti au début J'espère que vous n'êtes pas perdu On refait du début Du B bien sûr La, 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 sol, mi Ensuite il y a la descente Sol, mi, ré, ré, mi, sol Ça se répète La, 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 sol, mi On monte dans les aigus Do, ré, do, si, do Et on retourne au début La, 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 sol, mi, sol, mi, ré, ré, mi, sol Jusque là c'est pareil Ça va ? Du début tranquille La, 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 la 1, 2, 3 La, 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 sol, mi, sol, mi, ré, ré, mi, sol Reprèse la La, 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 sol, mi Dans les aigus Do, ré, don, si, do, la La, 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 sol, mi, sol, mi, ré, ré, mi, sol Et juste la petite formule de fin Do, Do, Mi, Ré, Do, Si, Do, La De sur le Do aigu, pouce sur le Mi Donc vous jouez d'abord, vous prenez appui sur votre pouce qui est sur le Mi Vous jouez deux fois le Do Avant de jouer le Mi, vous posez tous vos doigts conjointement Donc 2 sur le Ré, 3 sur le Do, 4 sur le Si Et vous allez jouer Mi, Ré, Do, Si On va descendre la gamme Et pour finir Do, La, pouce 2 D'accord Do, Do, Mi, Ré, Do, Si, Do, La De, 2, pouce 2, 3, 4, pouce 2 Ça marche Et on a tout le B, toute la main droite C'est rapide quand même Alors La, 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 Sol, Mi On fait tout ça ? On l'enchaîne deux fois bien sûr Puisqu'il y a une reprise Un, deux, trois, la, 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 la Reprise. Easy. Main gauche, c'est très facile. Par contre, au début, vous vous rappelez, dans la première partie, on jouait des cartes. Mi, La, vous savez compter les cartes. Première note, la note la plus grave, c'est un Mi. On compte en montant la gamme. Mi, Fa, Sol, La, 4. C'est une carte. D'accord ? Partie B, on joue des quintes. Donc, si vous jouiez pouce 2, par exemple, sur Mi, La, je vous conseille de faire pouce 3 sur la deuxième partie, parce que sinon, on a vite tendance à s'emmêler les pinceaux et à rejouer les cartes, d'accord ? Parce qu'elles sont un petit peu inscrites dans nos mains, sinon je jouais pouce 2. Donc, premier accord, La, Mi. Donc, La, 3, pouce Mi. C'est plutôt dans les aigus de vos graves. Vous voyez ce que je veux dire ? Octave du dessus. Ensuite, on va descendre à Mi, Si. Donc, 3 sur le Mi, pouce sur le Si. Je vous rappelle que quand je dis des notes main gauche, je commence toujours par la plus grave. Si je vous dis La, Mi, ça veut dire que c'est le La qui est en bas. Si je vous dis Mi, Si, ça veut dire que c'est le Mi qui est en bas. Donc, La, Mi, Mi, Si. Encore La, Mi. Juste ça. La, Mi, Mi, Si, La, Mi. Ça marche ? Très facilement, on va apposer ça sur le début de chaque mesure. Donc, sur le La de La, 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 la. Sur le Sol de Sol, Mi, Ré, Ré, Mi, Sol. Encore La, Mi, du coup, sur le La. Ça va ? On fait ça lentement ? La, Mi. Mi, Si. Encore La, Mi. On descend juste d'un cran pour jouer Sol, Ré. Donc, 3 sur le Sol pour sur le Ré. Pour jouer Do, Ré, Do, Si, Do. Et bien sûr, on retourne au La, Mi. Encore Mi, Si. Ça se répète. Encore La, Mi, Mi, Si, La, Mi. Globalement, il y a deux accords, tout le temps en boucle. Il y a juste une fois où on passe au Sol, Ré. Sinon, c'est tout le temps La, Mi et Mi. C'est facile, c'est facile. On joue La, Mi, du début. Mi, Si. La, Mi. Sol, Ré pour changer. On remonte à La, Mi. Mi, Si. Encore La, Mi. Mi, Si. Et La, Mi. Donc, globalement, c'est toujours au début de la mesure, sauf sur la dernière mesure où on a deux accords, comme dans la première partie. Ça va ? On n'a plus qu'à jouer la partie B, donc, en boucle. On va la faire deux fois, lentement, dans ensemble. Prêt ? Trois, enfin, un, et deux. Et La, Mi, Mi, Si. La, Mi, Sol, Ré. La, Mi. Mi, Si. La, Mi, Mi, Si. Et La, Mi. Et reprise. La, Mi. Mi, Si. La, Mi. Sol, Ré. La, Mi. Mi, Si. La, Mi. Mi, Si. La, Mi. Voilà ! Pour ce petit tutoriel. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, là, bien sûr, on a un tempo assez lent. On peut monter. Ce que je vous conseille de faire, c'est repartez main séparée. Travaillez bien votre main droite en boucle, partie par partie, tranquillement. S'il y a des passages qui vous posent problème, vous les faites un petit peu en boucle, d'accord ? Une fois que vous êtes bien à l'aise avec la main droite dans les deux parties, vous rajoutez progressivement la main gauche, très lentement. Prenez un tempo super lent. Et ensuite, petit à petit, vous augmentez un petit peu de tempo. Soit vous faites ça au feeling, d'accord ? Vous sentez ce qui est bien, vous sentez le rythme en vous. Soit vous préférez travailler au métronome, ce qui est très bien aussi. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même un bon outil. Et là, vous le calez, d'accord ? Vous commencez vraiment très lent, peut-être... Vous travaillez à 60 à la nord-pantée. Et puis, progressivement, vous pouvez aller jusqu'à 120, d'accord ? Voilà les art pistes. J'espère que ce petit morceau vous a plu. Du coup, si vous voulez la partition, je vous conseille de vous procurer mon nouveau recueil, qui est disponible en version PDF et en version papier, d'accord ? Comme je suis en auto-édition et qu'en plus, je dois vous l'envoyer par la poste, la version papier coûte assez cher. Si jamais vous avez la grande joie à l'habiter dans le Nord, vous pouvez venir chercher la partition chez moi à Armentière. C'est un petit peu moins cher. De toute façon, tout est indiqué sur la page version papier, d'accord ? Tout est dit dans la description. Voilà ! Alors, juste très très vite, c'est une des deux compos qu'il y a dans ce recueil. Sinon, il y a, j'ai pu le raconter, mais 32 morceaux, je crois, traditionnels, d'accord ? Que j'ai réarrangés, juste j'ai mis des petites mains gauches sympas. Et à chaque fois, vous avez deux versions pour chaque morceau. Une version plus simple et surtout jouable sur petites harpes. Et puis, une version un peu plus complexe et jouable sur grandes harpes. Voilà les harpistes ! J'espère que ça vous a plu. Travaillez bien, bon courage pour ce nouveau confinement. Plein de bisous et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada